Voici Mouima, un homme de 25 ans qui est tombé amoureux de Teresa, une femme de 85 ans. Le couple a hâte de se marier. Ils s'apprécient tellement qu'ils se disent des mots doux et romantiques. Ils apprécient vraiment leurs relations, malgré la différence d'âge de ce soin-temps qui les sépare. Oui, vous avez bien entendu, ce soin-temps. Je m'appelle Teresa, j'ai 85 ans. Il m'aime et je l'aime aussi. Je suis prêt à enfiler ma robe de mariée, mettre l'alliance et faire un vœu de rester avec lui jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est mon choix, c'est mon bonheur comme chacun le sien. Avant de faire plaisir aux autres, pensez d'abord à vous-même et prenez des décisions sans vous fier à l'opinion des autres. Aujourd'hui, nous sommes revenus dans ce pays, la RDC, après avoir entendu l'histoire d'amour qui a choqué le monde. Un homme qui a une petite amie que les gens pensent être à sa grand-mère. Ce pays est l'un des plus grands pays d'Afrique et très riche en minéraux. Mais mis à part sa richesse, le pays a une variété de différentes histoires extraordinaires. Mouima dit qu'il a pris le temps d'y réfléchir et que c'est son choix et son bonheur comme tout le monde peut le faire. Quand il est arrivé dans cette ville, Mouima était avec ses collègues et ils ont été les premières personnes à chercher un logement ici. Et par coïncidence, il atterrit dans la maison de Teresa. Ils ont payé leur loyer et ont commencé à vivre leur nouvelle vie. Les jours passaient et Mouima et Teresa, la propriétaire, que les gens appellent la grand-mère, commençaient à s'aimer l'une et l'autre. Dans ses propos, il dit que c'est sa petite amie, c'est notre bailleur et nous sommes ici à des fins éducatives. Au début de leur amitié, Teresa avait l'habitude de la appeler sans mari. Et Mouima le prenait comme quelque chose de normal et de simple. Mais au fil des jours, il a commencé à réaliser que ce n'était pas si simple que ça. Il dit qu'au début, il a pris ça comme un simple mot. Mais quand il n'avait pas de l'argent pour le transport, elle pouvait payer pour lui. Et de fil en aiguille, il a commencé à tomber amoureux de cette femme. La façon dont elle se comportait et me traitait m'a poussé à l'aimer, même si c'est une vieille femme. Et en réalité, elle pourrait être ma grand-mère, mais bon, je l'aime. Je me souviens, c'était un vendredi et mon collègue n'était pas là. J'avais faim et nous n'avions rien à manger. J'étais très faible. Et sortant de nulle part, la vieille dame m'a apporté de la nourriture. Elle est venue et m'a servi avec beaucoup d'attention. J'appellerais cela comme un bon vendredi dans notre histoire d'amour. Térésa a demandé à baiser. Et l'homme l'a embrassée avant de repartir. Elle a dit « Cher mari, ne pouvons pas nous embrasser ? » Après s'être embrassée, elle a souri et est partie. Les jours passaient et le lien entre les deux était de plus en plus fort. Ils passaient la plupart de leur temps à jouer, à se soulever et à voyager, même si Térésa devait utiliser une canne et s'appuyer sur Mouima en raison de son âge avancé. Chaque fois qu'ils passent devant les gens qui ne les connaissent pas, les gens pensent que Térésa c'est la grand-mère de Mouima. Donc, Térésa la grand-mère et Mouima le petit-fils. Vous savez, Térésa a des petits enfants qui sont même beaucoup plus âgés que son petit ami Mouima. Mais, elle n'a pas honte de tomber amoureuse d'un tel enfant comparé à son âge. Elle dit que l'âge n'est qu'un chiffre. J'ai 85 ans. J'ai 8 enfants et 20 petits-enfants. D'après l'âge de mon petit ami, il pourrait être mon cinquième petit-enfant. Beaucoup de questions nous ont venu à l'esprit. Et nous avons demandé à Mouima, s'il n'avait pas échoué, de trouver une copine à son âge. Peut-être qu'il n'avait pas d'autre choix que d'avoir cette vieille femme. Il dit qu'il est sorti avec beaucoup de jeunes filles de son âge, mais qu'il s'est séparé d'elle parce qu'elle ne lui plaisait pas autant. Et a décidé de rester avec cette vieille dame. C'est incroyable. Il savait que celle-ci ne lui demanderait pas régulièrement de faire des cheveux, quoi. De se faire des cheveux. Bien que certains ne soient pas héros du mariage ou ne soient pas satisfaits de l'idée du mariage, eux, ils ont dit, rien ne pourrait les empêcher à se marier. Riziki est la dernière née de Teresa. Elle dit que c'est incroyable, selon elle et sa conception. C'est presque de la sorcillerie. Elle dit qu'elle n'était pas contente de sa mère. Elle ne sait pas qu'elle est âgée. C'est une vieille dame. Oh, c'est la honte de la famille. Nous sommes huit enfants. Et moi, j'ai 30 ans. Je ne dirai pas cela parce que c'est ma mère. Mais laissez-moi vous dire que cette relation avec ce petit garçon est vraiment une honte pour toute la famille. Et ce garçon peut être son petit-fils. Mais leur relation nous a fait mal. Ce n'est pas seulement Rikizi qui a été blessé, mais aussi les amis de Mouima qui ont essayé de l'empêcher d'aimer Teresa. Au début, ils pensaient qu'il plaisantait. Mais ils ont réalisé qu'il était sérieux d'aimer cette dame et que leur relation était vraiment sérieuse. C'était une relation sérieuse. Et chaque jour, leur relation ne fait que grandir. Peut-être pour ceux qui ne le savent pas, j'ai parlé à mon frère Mouima. Mais malheureusement, il m'a demandé de m'occuper de mes affaires. Et j'ai arrêté de lui demander quoi que ce soit. Nous n'avons aucun problème. Je l'appelle mon petit-frère parce que je suis plus âgé que lui. Mais c'est comme ça. Les deux ont envie de s'aimer et disent même les pouvoirs mystiques ne peuvent pas les séparer. Je sais que tout le monde n'est pas heureux pour notre mariage. Et nous sommes d'accord avec ça. Et je veux bientôt épouser leur mère et ils vont comprendre. Vous savez, à l'époque, Moubu t'a dit un jour que cela ne te plaise ou non, tu ne changeras rien. Nous avons demandé à Teresa comment ses enfants réagissent à cette situation. Teresa dit qu'ils vont commencer à l'aimer et ils doivent le traiter comme leur père. Mais certains des enfants ne sont pas heureux avec ça. Mais bon, ce n'est pas à eux de décider, c'est moi la mère. Ils resteront dans la maison et resteront ici. Et surtout, ne me demandez pas son âge. Je ne suis pas sa mère. Nous lui avons demandé si elle attend d'avoir un enfant après s'être mariée avec Mouima. Elle a dit que nous sommes les premières personnes à poser une telle question. Mais elle dit que même la Bible a des exemples de personnes qui ont défié la probabilité d'avoir un enfant à cet âge. Elle demande aux gens de les laisser tranquilles. Depuis la mort de mon mari, beaucoup de vieux hommes ont toujours voulu sortir avec moi. Mais je les ai tous rejetés jusqu'à ce que Dieu m'emmène le banc. Et aujourd'hui, je le demande d'accélérer le processus de notre mariage pour que nous soyons ensemble jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mouima confirme que rien ne pourrait les empêcher à se marier et conseille aujourd'hui aux gens que l'amour n'a pas de barrière. Et que chacun de nous devrait faire ce qui lui rendra heureux. En conclusion, ils nous ont demandé de ne pas manquer à leur mariage. Bon, nous leur souhaitons que le meilleur. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Comme d'habitude, on compte sur vous pour un maximum de likes, un maximum de commentaires et un maximum de partages. Ça nous motive de faire encore plus de vidéos sur Afrimax français. À très bientôt. C'était Hardy le narrateur. Peace.